Conseil arcturien, quel avenir créez-vous ? Choisissez-vous ? Nous avons exploré toutes les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous en ce moment en tant que collectif et nous nous sentons très encouragés par ce que nous voyons. Nous savons que de plus en plus de gens s'éveillent à la vérité selon laquelle ce sont eux qui déterminent la ligne temporelle sur laquelle ils se trouvent. Nous espérons que tous ceux d'entre vous qui reçoivent ce message en ce moment se rappellent cette vérité à tout moment parce que vous continuerez à voir des gens vous dire ce qui va se passer comme s'il n'y avait qu'un seul avenir et que cet avenir était gravé dans le marbre. Nous ne cesserons de vous le rappeler car nous rencontrons sans cesse des gens qui parlent des dernières prédictions qui circulent sur Internet. Nous vous invitons à nous rejoindre ici où nous voyons les futurs très positifs sur lesquels vous vous êtes alignés en tant qu'âme éveillée. Vous voulez tous voir tout le monde prospérer et vous voulez voir tout le monde recevoir ce dont il a besoin et vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment l'une ou l'autre de ces choses se produirait pour vous aligner sur ces réalités. C'est la beauté de la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes juste en train d'entrer dans votre pouvoir en tant qu'être créateur conscient. Et alors que vous avez peut-être été très précis dans le passé, voulant créer un emploi, une relation ou une voiture en particulier, vous pouvez maintenant penser au concept très ambigu du futur et au lieu d'être très précis sur ce qui se passera et qui sera le premier domino à tomber, vous pouvez simplement sentir de manière très générale la réalité future que vous voulez expérimenter parce que vous avez vécu assez de vies. Vous avez vécu suffisamment de choses pour comprendre que vous préférez certains sentiments à d'autres. Vous avez ressenti suffisamment de sentiments pour le savoir. Il est temps pour vous de reconnaître que vous pouvez créer beaucoup plus et que vous créez avec l'énergie plus qu'avec des pensées spécifiques. Vos pensées sont utiles, elles vous aident à vous concentrer, elles peuvent vous aider à vous aligner, mais lorsque vous travaillez avec l'inconnu du futur, vous n'avez pas besoin de tout comprendre avec votre esprit très limité. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur vos centres de sensations et faire confiance à l'univers pour vous apporter des réalités qui ressemblent exactement à la vibration que vous activez à l'intérieur de vous. Et vous avez la possibilité d'activer toutes les vibrations que vous voulez car elles coexistent toutes en vous à tout moment. Lesquelles vous activez, c'est à vous de décider. Sachez simplement que le libre arbitre ne se limite pas à vos actes et à vos paroles. Le libre arbitre consiste à choisir ce que vous voulez ressentir et à y consacrer votre attention. Apportez votre attention sur le sentiment et non sur les circonstances qui évoquent ce sentiment. C'est ce que vous êtes censé faire et c'est ce que vous devez faire et c'est ce qui vous placera sur la ligne du temps qui contient l'expérience future qui est le reflet de votre vibration dans le moment présent. Et oui, c'est vraiment aussi facile que cela et vous êtes vraiment aussi puissant. Commencez à vous l'approprier et vous verrez tous les moments magiques que vous pouvez créer pour vous-même et pour les autres. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.